Constitué de cellules, il reste difficile d'imaginer, de visualiser, la complexité du fonctionnement d'une seule cellule. Imaginez. La membrane de la cellule est comme une fine peau de molécules de graisse. Des protéines dressées comme des mains captent, filtrent et pompent minéraux, sucres et autres nourritures. D'autres protéines réceptionnent des messages sous forme d'hormones et de macromolécules. Ces récepteurs transmettent le signal à l'intérieur de la cellule. Certains messagers atteignent le réseau du réticulum endoplasmique. Au signal, le calcium jaillit du réticulum. Il stimule et module l'activité de la cellule. Ensemble, calcium et messagers peuvent ordonner au réseau de microfilaments sous la membrane de se contracter, de se relâcher ou de se fragmenter. Des protéines assemblées en nid d'abeilles avalent des morceaux de membranes chargées d'hormones, de récepteurs et parfois de virus. Dans le cytoplasme, la structure protéique se disloque, libérant une vésicule de membrane avec son chargement. La mitochondrie est l'organelle qui fournit l'énergie dont la cellule a besoin pour actionner ses pompes, ses moteurs et ses micromachines. Cette usine électrique miniature voyage le long de microtubules grâce à des protéines motrices. Les mitochondries sillonnent ainsi le cytoplasme, véritable soupe d'enzymes, de micromachines et d'organelles, en constant état de flux. Des hormones s'enfoncent dans le cytoplasme et se faufilent entre les tubes de réticulum endoplasmique, lieu de synthèse des protéines. Des microtubules en grand nombre annoncent la présence du centrosome. Le centrosome, tel une pieuvre, explore le cytoplasme environnant et positionne les organelles à l'aide d'une multitude de microtubules qui s'allongent et se rétractent. Abordons maintenant l'organelle la plus complexe et la plus volumineuse de la cellule, le noyau. Pour y pénétrer, il faut passer par des ports nucléaires qui trient protéines et messages. C'est dans le noyau que résident les gènes, précieux dépositaires de notre patrimoine héréditaire. Les gènes sont alignés sur un long fil d'ADN, s'enroulant en collier autour de perles de protéines. L'ADN est une molécule géante, organisée en double hélice. Deux paires de petites molécules, les nucléotides, apparaissent les deux brins de cette double hélice, constitués d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'autres éléments. Une hormone liée à une protéine réceptrice rejoint d'autres couples identiques. Ensemble, ils vont repérer un gène particulier, exécuteur des ordres de l'hormone. Une armada de protéines s'assemble et forme une micro-machine capable de lire et de transcrire le gène choisi sous une forme nouvelle, l'ARN. La copie terminée, l'ARN messager se détache de son support d'ADN. L'ARN, chargé d'informations, sort du noyau à travers un port nucléaire. Il passe dans le cytoplasme pour y être traduit en protéines. La cellule a reçu l'ordre de se diviser. Elle doit dupliquer son ADN. Il s'agit de faire deux copies identiques du brin original. Les micro-machines et leurs enzymes travaillent en de multiples sites le long des brins d'ADN. Les brins doivent ensuite se condenser pour être répartis équitablement lors de la division. Des protéines de structure et des enzymes orchestrent les phases de condensation, de repliement et d'enroulement du brin d'ADN et de sa cohorte de protéines. Ils vont former les chromosomes, dont la taille se mesure en micron. Une multitude de microtubules fusent des centrosomes qui, comme les chromosomes, se sont dupliqués. C'est la mitose, l'événement le plus spectaculaire dans la vie de la cellule. Désormais, les paires de chromosomes et les arceaux de microtubules organisés en fuseaux architecturent le centre de la cellule. Dans un premier temps, les paires de chromosomes glissent le long des microtubules. Puis, les microtubules capturent les chromosomes en leur centre, au niveau d'une structure en forme de disque, le kinéthocore. Cette danse de la mitose est orchestrée par une troupe d'enzymes et de protéines motrices. Les paires de chromosomes s'alignent à égale distance des deux pôles. Soudain, les microtubules séparent les chromosomes en deux lots égaux et ramènent chaque lot vers chaque pôle du fuseau. La mitose s'accomplit. Elle sépare deux jeux de chromosomes et de centrosomes identiques. Un anneau de contraction fait de microfilaments scinde alors la cellule en son milieu en deux cellules filles. Ces deux cellules filles vont grandir, puis se diviser à leur tour. Ainsi va le cycle de la cellule, source de toute vie. Intraubules Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501